me voici me voilà Marilyn Fernandez dans son armoire aujourd'hui j'ai une question très importante à vous poser à quoi sert l'art et oui la joconde par exemple à quoi sert la joconde et ces vidéos par exemple à quoi ça sert ces vidéos à rien c'est ça qu'elle m'a dit mon artiste ça sert à rien alors moi je sers à rien moi et la joconde ça sert à rien la joconde à rien bon d'accord peut-être qu'avant le confinement la joconde ça servait pas à grand chose parce qu'en fait les gens allaient au Louvre ils se mettaient devant la joconde ils faisaient quick et après ils partaient donc effectivement je me dis quel impact émotionnel peut avoir la joconde avec la personne qui la regarde s'il n'a même pas le temps de la regarder donc effectivement l'art c'est aussi une question de temps mais bon qu'elle me dise que ça ne sert à rien donc ça veut dire qu'elle est en train de me dire que moi je ne sert à rien moi c'est pas que je vais me comparer à la joconde quand même non c'est pas ça je ne me compare pas à la joconde mais bon quand même je suis quand même un petit peu d'art bah oui hein oui de l'art brut de l'art maison de l'art bricolité mais bon quand même mais les pires c'est pas ça les pires c'est qu'elle me dit après on va arrêter j'ai dit on va arrêter quoi on va arrêter quoi bah de faire des vidéos comment on va arrêter faire des vidéos maintenant qu'on est lancé bah on va jusqu'au bout et si on s'arrête bah bah moi j'ai fait quoi moi je reste dans mon armoire avec les chats je vais me faire chier non bah non hein et pourquoi pourquoi ça te prend comme ça mon artiste qu'est-ce qu'est-ce qui t'arrive et mais voilà les discours parce que bon bah elle passe par là par là par là par là oui c'est ça bah oui qu'est-ce que je vais faire la compagnie toutes ces annulations j'ai un regard plein de spectacles mais ça ne tourne pas mais j'ai dit ça il faut pas le dire devant la vidéo hein parce que si tu dis ça devant la vidéo qu'est-ce qu'ils vont dire nos youtubeurs hein non ça non les problèmes n'est pas là les problèmes c'est à quoi sert l'art voilà c'est ça si t'as perdu l'essence à ton acte artistique bah je sais pas oui je sais je sais c'est pas simple bah qu'est-ce que je lui ai dit après bah après je lui ai dit bah écoute bah je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je lui ai dit bah bah je sers à quelque chose oui je lui ai dit ça je sers à quelque chose je suis ton produit voilà je suis ton produit je donne sens à ta vie alors là quand moi je lui ai dit ton produit il a dit ah bah non moi je fais pas mes produits moi 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 ça sort des tripes des tripes des tripes oh les tripes j'aime pas les tripes moi déjà et les tripes bah c'est déçu les tripes c'est de la chair de la viande et aujourd'hui bah aujourd'hui on est vegan voilà donc peut-être qu'il faudrait que tu te poses des questions je lui ai dit à mon artiste sur effectivement ton geste artistique voilà peut-être que il faut que tu réfléchisses bah plutôt qu'avec tes tripes bah que tu réfléchisses avec ta tête voilà par exemple Jeff Kuhn vous connaissez James Kuhn c'est un artiste américain bah lui il a tout compris il travaille pas avec ses tripes non non lui il regarde un truc par exemple des petites bricoles dans les maisons des vieux trucs il les transforme il se dit ah bah ça c'est intéressant il gagne beaucoup d'argent ça c'est l'art concept voilà et c'est ça qu'il te faut je lui dis c'est ça qu'il te faut mon artiste il faut que tu que tu crées plutôt que l'art bricolité l'art concept voilà les tripes non pense avec ça fais toi une stratégie de carrière voilà elle n'a jamais voulu faire une stratégie de carrière mais voilà nous voici dans l'armoire pense au barquetti voilà paye un consultant en communication développe ton réseau va dans les comptes pense à des trucs que les gens veulent voir par exemple les vidéos que tu fais ben elles sont trop longues on est d'accord c'est trop long ben oui je lui dis et moi je suis rigolote mais bon avec cette perruque regardez la perruque elle est vieille là elle est vieille et cette robe j'ai la même robe depuis trois ans ben qu'est-ce que tu veux il faudrait que tu que tu me remodèles voilà il faut que tu me révisites que tu déjà que tu m'enlèves cette perruque parce que voilà il faudrait changer la perruque il faudrait changer mon look il faudrait m'enlever l'accent voilà tu pourrais m'enlever l'accent puisque je suis ton produit non tu n'es pas mon produit tu es ma créature bon d'accord je suis ta créature bon d'accord tu m'enlèves déjà l'accent tu m'enlèves la perruque bref je ne sais pas peut-être plutôt qu'il parlait des voilà qui s'intéresse tout ça il faut penser à une thématique universelle il faut penser à des choses de l'ordre du commun voilà où tout le monde peut s'identifier tes problèmes d'artiste tes cachets tes problèmes des sens au non-sens à qui s'intéressent chacun a ses problèmes les problèmes des artistes ah oui ah j'ai oublié un truc parce que je voulais aussi vous parler de quelque chose c'est que quand je lui ai dit l'histoire de l'art et tout ça et de la joconde en fait je lui ai dit aussi mais regarde par exemple aujourd'hui avec ce confinement on n'a jamais vu autant de films on n'a jamais visité autant de musées virtuelles lu autant de poéties écoutez autant de musiques donc ça sert à quelque chose l'art quand même non voilà donc j'en étais où oui je lui ai dit il faut que tu me remodèles voilà et qu'on réfléchisse à des thématiques je ne sais pas par exemple par exemple ben par exemple oui les papiers cul par exemple on pourrait faire une vidéo dans laquelle moi ben moi je mange du papier cul voilà pendant que je parle j'ai du bruit de la tendeuse du voisin ça c'est universel hein ça tout le monde peut s'associer hein non on ne va pas parler des problèmes des gens qui avaient dans des petits appartements ça on a déjà vu hein on va parler des choses où tout le monde fait c'est gentil hein pendant que tu m'as dans du papier cul c'est comme c'est ça parle de la consommation et ça parle aussi du bruit le bruit et l'odeur bon donc après tous ces bordels elle m'a dit bon d'accord c'est vrai peut-être que tu as raison qu'il faut que j'ai que j'ai que je réfléchisse et que que je fasse déjà plus courte les vidéos oui ça je suis d'accord on est d'accord hein après oh j'espère que je n'ai pas attrapé les trucs bon après elle m'a dit bon ben peut-être effectivement il faut que je fasse un truc plus froid oui c'est ça c'est ça fais un truc plus froid déjà tu me sors des tonnes armoires hein et on prend je ne sais pas ce que je viens de te dire ouais les trucs de papier cul voilà elle m'a dit aussi oui oui tu as raison j'ai toujours j'ai toujours fait ce que ce que j'ai ressenti juste avec mon corps oui mais ça ça ne marche pas t'es trip ton coeur on s'en fout hein pense produit pense produit pense planétaire pense image claire message message limpide hein voilà donc après beaucoup réfléchir parce qu'elle réfléchit des fois un peu trop elle se dit ah ben bon d'accord je vais t'échanger la perruque ah ben ça c'est bonique elle va m'échanger la perruque mais comment on va faire ah ben elle a dû acheter sur Amazon oui c'est vrai elle a dit elle a dit qu'elle ne le ferait pas ben elle l'a fait elle l'a acheté sur Amazon mais après elle s'est lavé les mains donc maintenant j'ai une nouvelle perruque voilà c'est ça et on va faire une vidéo sur les papiers cul et le bruit de la tendeuse de vos voisins qu'est-ce que vous en pensez ça c'est de l'art non je vais vous montrer ma perruque vous attendez deux minutes bouge pas vous allez voir hop voilà je suis bien qu'est-ce que vous en pensez moi je me trouve c'est froid c'est bleu ça fait référence à la planète à l'eau ça m'est beaucoup plus sérieuse moi je trouve là par exemple si je me mets comme ça ça fait sérieux et je pourrais très bien parler de bruit de la tendeuse de vos voisins comme ça mais bon en fait le problème c'est que je ne me reconnais plus je ne me reconnais plus et qu'en fait moi je me préférais quand même avant donc je lui ai dit à mon artiste bon écoute c'est pas grave c'est pas grave on va rester avec 35 abonnés c'est pas grave on ne va pas parler de la tendeuse de bruit de voisins et surtout je ne vais pas manger de papier cul et je vais reprendre ma perruque donc finalement voilà c'est ça qu'on a décidé donc on va continuer on va continuer à faire des vidéos mais bon quand même si vous voulez vous pouvez vous abonner à nouveau même si vous êtes déjà abonné et vous pouvez aussi dire à vos amis de vous abonner et vous pouvez aussi dire laquer 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 beaucoup pas canard laquer mais laquer laiquer laiquer je ne voulais pas le dire mais je lui dis quand même il faudrait que tu fasses un petit peu de publicité les youtubeurs ils disent ça à la fin il ne faut pas avoir honte quand même bon je vais remettre ma perruque et voilà résister c'est cré je reviens pour faire les rituels ne bougez pas je reviens понятно un égal que un escriger fin es tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Mintiendo Que bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada He estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de peras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas Quiero que me lloras de peras Leopith mal Tenim